Salut amis et riders, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière sur ce Monster Energy Supercross 5. Au programme aujourd'hui, le quatrième round sur 9, si je me l'utilise, c'est bien ça. Quatrième round sur 9 de la catégorie 250 Est, où on sera à Indianapolis. Mais avant ça, on va changer de tenue un peu. Alors, personnalisation, esthétique, combinaison, et quelle tenue va-t-on prendre ? Bah écoutez, on va pas aller chercher très loin, on va prendre l'autre tenue de chez la chrc. Elle est pas trop mal, juste faut penser à changer le numéro dans le dos, parce que du coup ça ne va plus. Alors, la couleur du numéro, bah je pense qu'avec cette tenue on peut partir sur du blanc. Voilà, tranquille, pour être bien. Et la couleur du nom avec du noir, tout simplement. Ouais, on est nickel, parfait. Pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et on va juste changer de casque parce qu'on a enfin eu un nouveau sponsor, on est plaque rouge de ce championnat, on a gagné la course de la semaine dernière. Donc je pense qu'il est temps d'aller prendre un petit casque Red Bull, si je le trouve. J'étais pas dans le bon sous-monu, j'aurais pu chercher encore longtemps. Ils sont là tous les casques officiels, les pilotes pro. Je crois que c'est celui de Jet Lawrence, qui est plutôt pas mal, on voit pas trop qu'il est écrit Jet. Donc bah écoutez, on part sur ce petit casque Alpinestars Red Bull. On est plutôt pas mal je pense. Au niveau de visuel, non on est bien. Ah on peut changer les bottes, tiens on va changer les bottes aussi, histoire de vraiment partir sur un truc totalement nouveau. Est-ce qu'on peut avoir comme bottes qui peuvent aller bien avec cette tenue ? Qui est bleu, rouge et blanche. On va partir sur ces CD là, histoire de pas rouler en pinstar chaque fois. Puis CD vu que c'est pas une marque de tenue non plus, ça passe encore. Vous me direz dans les commentaires si ça va vous choque que je sois habillé en full pinstar avec des bottes CD. Mais je pense que ça passe. Et bah écoutez c'est parti pour cette course à Indianapolis 1. Le tout premier round, tout là-bas. On est parti, toujours qualification, hit, main event, difficulté réaliste et physique, simulation, pro, tout ce que vous voulez. Tout à fond, c'est parti pour cette petite découverte. Et voyons voir ce que ça donne. Excusez-moi, vous avez mal de survivre juste devant toi. Voilà bon, le pire début de tour ever. Le pire respawn surtout. Alors on est parti. Ouais sympa, c'est tenu, j'aime bien, ça rend bien. Let's go ! Pour essayer de faire un bon petit tour. J'espère que Moziman ne me gêne pas trop. Elle a l'air sympa cette piste. Je ne connais pas toutes les pistes par cœur, mais celle-ci a l'air pas normal. Elle a des petits scrubs pour être bien. C'est vrai que ça va plus tôt. Mais apparemment Moziman a gagné du temps lui à sauter comme un gros porc. Alors double, double et la triple j'imagine. Yes, c'est ça. Ça passe bien. Pour une fois qu'il y a, il y a l'appui. C'est assez rare. Ah c'est celui-là, ok d'accord. Le petit passage du pont. On est parfaitement ici. Je pense qu'on peut ouvrir un peu pour aller chercher le surtable. Yes. Le trip. Presque, dommage. On s'est mis un peu court. On aurait pu faire trip-trip j'imagine derrière. Et on va venir avec un temps qui va être pas de la folie, mais un temps qui devrait être passable normalement. 18ème, pas du tout passable. On va refaire un petit tour, histoire de... Voilà, on va aller chercher des petits scrubs pour gagner un peu de temps. Voilà. Non, je suis dans le ballot. Ah, je suis dans le ballot. Dommage. Retour au stand. Commencer. Vraiment, ce pilotage au taux là, il me tue à chaque fois. C'est de la folie. On ralentit un peu et on raxille. Allez, go. Et on se reprend. C'est parti. On va essayer de faire un meilleur tour quand même. C'est plus facile. Let's go. Alors, Fleming ne va pas me gêner, ça va. Normalement. Il ne devrait pas me gêner. Alors, pas d'impulsion ici pour être bien. Là, on pourrait la scrub si on veut vraiment aller chercher à gagner un peu de temps. Alors, double, on a dit double, double. Triple. Yes. Le virage sur le triple ici. On est bien. On ralentit un peu pour être... Voilà, parfaitement ici. On est bon. Le sur-table. Le off. Le triple. Ce qui n'est pas simple. Mais au moment, on aurait eu ce triple là. Assez tendu, je pense. J'ai l'impression que l'IA est plutôt bonne sur le circuit. Ça va être intéressant à voir. Yes. 17ème. Bon, on a amélioré un peu. Mais c'est pas fou. C'est pas fou, fou, fou. Fin de séance. Oui, dans tous les cas, on est qualifié de base pour la course. Même si on finit très loin. Finit très, très loin. On a 24ème de ses qualifications. Mais il me faudrait à chaque fois faire des temps ex-écho. C'est toujours bien marrant. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Christian Craig qui a fini 7ème et Jett Loren 6ème. Qui commence à se réveiller un peu dans cette saison. Ça fait plaisir. On sera donc sur le Hit 1. Hit 1, on va partir intérieur ici à peu près. Pour aller bien se mêler, il nous a toujours les places. Et dans la session qu'il y a en Hit 1. Alors, nous avons Maximus qui est avec nous. Nous avons Max Sanford. Jett Lorenz qui est avec nous. Steven Christensen. Ok. Mitchell Oldenburg. Yoshimoda qui a fini 12ème des qualifs. John Short. Logan. On a quand même du monde. On a quand même du monde. Kevin Morens. On a quand même du beau monde. Ben écoutez, j'ai envie de dire... Ben c'est parti. Pour ce premier Hit à Indianapolis. On va essayer de bien gérer la course. Parce que normalement, ça devrait être le All Shot. Comme à 100% de mes courses. Ah, peut-être pas le freinage. Oui, ça semble le All Shot pour MX Way. C'est bien le All Shot. J'aurais dû enrouler la bosse. Je serai pour le prochain tour. Il ne faut mieux l'enrouler. Tourne ? Ah non, il faut aller par là. What the fuck ? Attendez, je ne comprends pas. Pourquoi déjà ma moto ne tournait pas ? Attendez, attendez, attendez. Je n'y comprends rien. C'est quoi ce circuit ? Au secours. Je ne savais pas qu'il allait par là, moi. On écarte... Oula. Ce début de course. Bon, il faut se reprendre. Mais c'est bizarre. J'avais l'impression d'avoir un aide au virage. Pourtant, j'ai bien désactivé toutes les aides. Genre, la moto, elle ne voulait pas tourner. C'est trop bizarre. Pourtant, aide au pilotage, désactivé. Aide au saut, non. Flo, non. Saut, non. Je n'ai aucune aide. C'est trop bizarre. La moto, elle ne voulait pas tourner dans le virage. Mais je serais qu'il faut tourner, en fait. Il ne faut pas aller par là. Je ne savais pas du tout. Bon, ben 15e. Merci, le All Shot. Mais là, il va falloir la remontée. Ça va être le plus dur. On est vraiment dans le paquet. Il va falloir la remontée. Au moins, jusqu'à la P9. Je rappelle, les 9 premiers qualifiés. Pour le Main Event. Sinon, le reste, ce sera le LCQ. Je me fais malmener par Oldenburg. Ah ! C'est compliqué. Quand on est dans le tas comme ça, pour réussir à doubler l'IA, ce n'est pas évident du tout. Allez, on va essayer de s'appuyer, de faire des bons passages. D'être propre. Alors, le surtable, on l'a déjà. Il nous gêne un peu, malheureusement. C'est le problème. Il est tellement partout pour réussir à remonter derrière. C'est compliqué. Mais on a le gros paquet qui est devant, là. On a moyen de prendre des places. Allez, hop. L'intérieur, ici, pour la P9. P9 et même P8, ou pas ? On va passer P8 sur Jordan, ici, sur l'intérieur. Non. Ça ne sera pas la P8. Mais c'est bon. Oui, on est mon TP8. C'est bon. Oh. On ne m'a dit pas rewind quand l'IA nous découpe. Littéralement. Je ne rewinderai pas, du coup, quand l'IA nous découpe. Pas de rembobinage. On va quand même réussir à remonter. Vous voyez, quand même, il y a un truc qui ne va pas avec l'IA. C'est assez fou. Non, mais Sanford a arrêté de faire des virachités. Mais pourquoi il fait un virachité et ne t'enchaîne pas derrière ? Allez, ça saute, ici. On se faufile. Ça passe. P8. P7. P8. P8. Juste derrière. Piper Miller. Allez, on est remonté. On a sauvé à la casse. Ne pas se rater encore un peu plus ce tour-là. On saura qu'il ne faut pas prendre l'intérieur. Sinon, l'IA ne va juste pas nous respecter. On va aller chercher l'appui, du coup. Le bloc passe. Je crois qu'il aimerait me ramener l'arrière. Pas deux fois de suite non plus. C'est un peu aussi de dire comment l'IA n'a rien à faire de où vous êtes. C'est sur ma trace. Ce n'est pas grave. Je prends quand même la trace. Et elle mette en intérieur magique. Non, c'est bon. On a mon TP7, quand même. Allez. Compliqué pour ce passage chez Red Bull. Là, ils ne vont pas être très contents de moi. C'est vraiment une erreur débutant que j'ai fait me tromper au départ. Et comment je pourrais savoir qu'il ne fallait pas tourner aussi ? S'il nous change à chaque fois la piste. Le cours. Pas évident, cette ligne de 51. Il faut bien prendre. Allez, dernier tour. On est P8 toujours. P9, ça en a bien un peu de distance. Donc, même si on tombe, ça devrait passer. On arrive en TP7. Sur Short. Sur John, c'est passé. Ah, dommage. C'est pas repassé. Hop. Allez, on se met full inter. Il faut faire du temps quand même. Ouh, Jet Lawrence qui était très loin aussi. Qui n'était pas dans les qualifiés, mais qui est bien revenu. Les deux pilotes à chercher qui étaient compliqués. Dans ce hit. C'était compliqué pour eux. Apparemment, les consignes de team ont été mauvaises au niveau des lectures de plan. Ouh là. J'ai fait un rayon sans le vouloir. Désolé. Allez, on est bien. Alors là, il faut ralentir un peu. Voilà. Pour bien prendre mon triple. Alors, il faut faire triple l'impulsion, en fait. Ça va être bien. Ça va passer quand même pour les deux pilotes à chercher. Ça a été compliqué dans ce hit. Ça a été tendu. Mais c'est passé. Ouh, on prend quelque place à la fin. Enfin, c'est passé. Sixième. Bon, on a limité la casse. C'est pas si mal. Et c'est Volant sur Red Bull 4ème qui a gagné ce hit. Et du coup, directement passer en main event, ça fait plaisir. Parce que là, c'est tendu. C'était vraiment, vraiment tendu. Et c'est parti. Et, we go. Euh... Bah, je m'imagine que je vais faire un tâche. On va pas le mettre. Bon, on va se mettre ici. Pour être pas trop mal. Et cette fois-ci, on ne se trompe pas au départ. On part bien. Allez, le all-shot juste à côté de Jet Lawrence. Let's go. Pour être bien. Je suis à tomber de gris. Ouh, compliqué ici. Ouh, c'est... Non. Pourquoi je me suis fait respawn ici ? On va pas de all-shot. Pour rien que ce soit fini, la série de all-shot. On a quand même bien récupéré. Là, c'est par là. Voilà, merci. Je crois que je vais faire respawn quelqu'un. J'y comprends rien à ce départ. Mais pourquoi je me suis fait respawn ? Des fois, je comprends pas. Les limites de piste sont vraiment tendues par le moment. Le trip-trip qui est enfin passé. Sur... Koltnikov. On a vu Jet Lawrence qui était plutôt bien parti. Fortner qui est bien parti aussi. Ah, ce... Ce top 5 ressemble à quelque chose. Austin Fortner. Michael Mosiman. Koltnikov. Jet Lawrence. Enfin un top 5 qui ressemble à un top 5 de 2,50. Ça fait plaisir. C'est bien sûr avec Hugo Cressan qu'il fallait chercher la tête. Sur Austin Fortner. Non, pas Austin. Austin. C'est mieux si on prend l'accent English. Oula. C'était compliqué d'aller chercher. Oulay. C'était compliqué ce passage-là. J'ai un peu raté. Pas évident cette piste. Vraiment 2,50 ? Vraiment pas simple. Wow, Mosim. Attention à toi. Là, du coup, on ralentit un peu. Voilà. Pour pouvoir faire le trip. Et l'autre trip derrière. Voilà. Nickel. Ce soir-là, il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur. En Main Event, c'est vraiment la course des meilleures. Sur l'intérieur, ça passe. Pour MX Way. Ouh, je suis toujours un peu large. Le virage, il sort large. Non ! La grosse chute du pilote français. Il a taffé le top bloc. Le balle de paille, juste en haut de la pelle. Ça a tapé. P9. Je me prends le pont. Je fais n'importe quoi. Au secours. Allez, ne pas se faire citer dessus, là. P12. On a perdu tellement de place. Allez, il faut se reprendre. Il faut vraiment se reprendre maintenant. Il y a beaucoup de place à prendre devant, là. Il y a tout bas d'eau qui est bien. P10. Malheureusement, je vais prendre sa P10. Bon, il s'est raté, dans tous les cas. Allez, le trip-trip qui sauve bien. Oui, voilà, parfait. Allez, on s'est échappé un peu, là. On a doublé le tas. On va essayer de continuer devant. Mais Jet Lawrence saute le double, non ? Je ne comprends pas, des fois, ce que fait le gars. Pourquoi il était au ralenti ? Bon, tant mieux pour nous. On a inventé P7, du coup. Allez, on va continuer de rouler. Jet Lawrence qui s'est complètement écroulé. Donc, ce n'est pas la soirée des pilotes à chercher. Allez, on va commencer, hein. Allez, on va avec le Mozyman qui s'est un peu écroulé, ici. Qui est juste P5. Allez. En tout cas, il roule très, très fort, cette piste, hein, d'Indianapolis. Ça roule très, très fort. Alors, ça, on ralentit un peu. Voilà, c'est bon. J'ai bien le rythme, ici, pour l'enchaînement. Puis, le deuxième, il n'y a pas besoin d'impulsion. On est bon. Allez, 1 minute 30. 1 minute 30, non. 1 seconde 30 de retard. 1 minute 30, ça faisait beaucoup de retard, quand même, pour remonter. Ah, toujours, on sort large, là. Il ne faut pas que j'en mette du gaz si tôt, moi. Ah, compliqué, le cours. Le gros cours. Ça profite à Christian Craig. Pareil, qui est 7e. Que fais-tu, 7e ? Jet Lawrence. Non, ne me pousse pas, s'il te plaît. Comment ça m'a poussé ? C'est fou. Je vous montre juste avec le rewind. Mais, en fait, j'ai l'impression que dès qu'il nous pousse, là, moi, je suis dans ma trace. C'est comme si j'avais plus d'adhérence. J'avance en crabe. C'est trop bizarre à comprendre. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ça nous pousse comme ça, en fait. Je sais que tu peux tourner aussi vite que moi, mais sur le plat. Allez. On continue. Allez, forcément, tu ne prends pas l'extérieur, donc tu ne peux pas faire l'enchaînement. Moi, je peux le faire. Allez, on enchaîne quand même. C'est passé. C'était chaud. On va voir ce qu'on a profité pour passer sur l'extérieur. Allez, je te ferme la porte. Non, encore une chute. Tellement de chutes, tellement d'erreurs pour le pilote français aujourd'hui. Tellement d'erreurs. P10. Ah, ça va relancer le classement général, là. Red Bull ne vont vraiment pas être contents. Le nouveau sponsor qui me sponsorise parce que je suis plaque rouge. Il décide de, tiens, on va prendre un nouveau pilote en ce milieu de saison. Et malheureusement, je fais de la merde. Je ne tiens pas la pression. Il nous reste 24 secondes plus un tour pour monter, donc en soi, deux tours. C'est compliqué de prendre des places. Peut-être perdre la plaque rouge sur cette course de Nidianapolis. Allez. Trip. Non, je re-rate le trip. Non, j'arrive à faire l'autre derrière. Yes, ça passe. Allez, on va essayer au moins d'avoir Christian Craig et Jet Lawrence qui sont juste devant. Bah, Jet Lawrence qui ne saute toujours pas le double. Que fais-tu ? Je ne sais pas. Impossible de le savoir. Voilà, ça passe comme ça le double, normalement, le virage. Là, on est propre, du coup. Deux tours avant la fin. On a encore un peu de temps pour remonter. Alors, s'il te plaît, ne me repousse pas, Jet. Merci. C'est vraiment pas simple cette piste de Nidianapolis en 250. Il faut vraiment avoir la bonne vitesse par tour, bien ralentir quand il faut pour bien sauter. Et ça que j'aime bien dans ce SX-5, c'est que ce n'est pas si simple les enchaînements. Ils sont plutôt réalistes. Ce n'est pas du full gaz bêtement partout et pour être bien. Genre là, il faut full gaz sur la table. Là, on ralentir un peu pour avoir le double. Là, on met du gaz, on fait une impulsion. Et là, on ne fait pas de impulsion. Il faut vraiment connaître la piste, en fait, pour être rapide. Et ça, j'aime bien. Franchement. Mais il y a qui est ultra forte, cette piste, franchement. À part qu'on n'y a pas le doute d'arriver. Mais sinon, on en reste vraiment, vraiment forte. Genre là, c'est impossible de la monter. C'est une Fortner 6e. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qui est après la tête de ce classement général, de cette course ? Je n'ai aucune idée. Malheureusement, on ne va pas ressortir un montant. On va essayer de garder la P8. Non, la chute ! Oh, non, ça va. D'habitude, quand on tape un top bloc en réception, c'est une chute. J'espère que je ne me suis pas blessé. On verra bien. Parce que c'est une des nouveautés que Milestone annonce. Les blessures. Il y avait déjà sur le Supercross 4, mais un peu plus poussé, là. J'ai le Torrance qui est un peu mieux pris que moi. Je suis à l'intérieur. Ça va peut-être payer, l'intérieur. Oui, ça paye l'intérieur. On a mieux pris les hoops. Le virage, on a mieux pris. P8, malheureusement, pour cette course. Ah, c'était très loin. C'est très, très loin des objectifs qu'on s'était fixés, ça. C'est Maximus Volant qui gagne. Kolnikov, deuxième. Moziman, troisième. Ça ressemble un peu plus à un vrai podium, là. On commence à avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Lambshire, Austin Fortner, Christian Craig. Et moi qui suis huitième. Ça a été compliqué. Et du coup, au classement général, ça va. On garde la plaque rouge. On a 83 points. On a perdu beaucoup d'avance. On a perdu 5 points d'avance sur Maximus Volant. Jet Lawrence qui est bienvenue troisième. Ça y est, il prend sa troisième place au classement général. Donc au moins, ça va avoir un podium qui ressemble à un vrai podium de 50. Ça fait plaisir. Par contre, Christian Craig qui est toujours douzième. Très, très compliqué cette saison de 50 pour Christian Craig. J'espère que malgré tout, cet épisode vous aura plu. Beaucoup de difficultés. Ah, on est blessé. Ah, on est blessé. Attendez, gestion de la carrière. C'est où qu'on peut choisir ? On peut se soigner directement. Ok. Mais il n'y a pas un menu, normalement, qu'ils aient démontré en trailer pour voir la blessure. C'est peut-être dans la catégorie de 4,50. Blessure légère. Sur la course suivante, j'ai une côte fêlée. Forcément, il y a toutes les côtes que je me suis pris. Ah oui, là, on le voit là. Il y a marqué côte fêlée. Donc rendez-vous demain pour s'attaquer un peu à cette petite blessure. C'était Mixway pour cet épisode de la carrière. Ride in peace.